Saren a besoin d'elle. Il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les ! Épargnez la Sarie si possible. Sinon, tant pis. J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéines. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. A plus tard, Avrex. Ah ouais, mes frères, c'était vraiment la merde son truc, putain. Par contre, je vais regarder... Ah oui, non, c'est bon. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre. Ouais, ouais, non, c'est bon, ok. Ça, c'est... Bah, on a déjà cruisé là-dessus, donc bon. Maintenant, les gars, parce que là, vous voyez, c'était pas Creusat, genre, on a fait toute la conversation. Donc, vous voyez, on voyait qu'il connaissait déjà sa reine, hein, ce bon vieux Rex. Et il s'est bien fait de se tirer, sinon, il le réclame. Donc là, vous voyez qu'on a les six casiers, hein, donc ça confirme bien qu'on a déjà tout le monde. Du coup, on va parler à H, maintenant. Commandant, vous avez une minute à m'accorder. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupée par les extraterrestres, Vacarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant, est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau ? Ils ne servent peut-être pas l'alliance, artilleurs, mais ce sont nos alliés. Du moins, face à sa reine. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Ça suffit. Vous contestez souvent les ordres de vos supérieurs ? Chef, non, chef. Mes excuses, j'ai outrepassé mon rang. Je retourne à mon travail, commandant. Ah merde, j'ai chié, là, je pense. Là, je pense que j'ai chié, les mecs. Déjà, ben, en général, c'est à gauche. Je vous dis, à gauche, c'est en savoir plus, mais ce n'est pas toujours le cas, quoi. Ah, là, ça en savoir plus et je vais gueuler dessus, gros, c'est tout. Bon, des fois, c'est ce qu'il faut aussi, hein. Bon, on n'a rien vu. C'est votre respect, commandant. Ils ne servent peut-être. Je pense qu'on ne devrait... Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seul. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fait, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. C'est la première fois que vous travaillez avec des extraterrestres ? Oui, chef. J'ai surtout été affectée à Terre, en garnison au sol. Par contre, j'ai suivi un entraînement sur une station spatiale pour faire de chaque marine un tireur d'élite et habituer chaque tireur d'élite à l'apesanteur. C'est bizarre. Votre dossier est impeccable et vos notes sont exemplaires. Vous auriez dû servir chez les Marines. Enfin, bref. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'expérience avec les aliens, commandant. Je viens aussi d'une famille de militaires. Mes parents étaient tous les deux Marines. On connaît peut-être quelqu'un de votre famille. Difficile à dire, commandant. On a probablement beaucoup en commun. Vous vous êtes engagés pour perpétuer la tradition. Surtout parce que je voulais me rendre utile. Protéger l'Alliance, sauver des vies. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant mieux, chef. Si c'était pour la formation aux frais de la princesse, ça m'aurait gênée. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Vous embrasseriez n'importe qui si je vous l'ordonnais ? Ça dépend, chef. Si vous me donniez l'ordre d'embrasser un officier supérieur, ce serait une violation des règles militaires qui interdisent les relations personnelles. Votre ordre serait alors invalide, je serai tenue de refuser et de vous démettre de vos conditions. Chef. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du Dr. Tsunny. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non ? Je crois qu'elle est franche avec nous. Ou, en tout cas, qu'elle ne ment pas trop souvent. Elle ne doit pas être très douée pour ça. Dommage que ses ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. On en reparlera, Williams. Avec grand... Elle m'a tué comment elle a fait. Ah bah si c'est un supérieur, je ne pourrais pas trop l'embrasser, quoi. Si c'est un supérieur, aïe aïe aïe. Par contre, lâchez les gars, on va l'habituer à travailler avec des aliens. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va la sortir de sa zone de confort, tranquillement. Commandant, comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC ? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes ? Comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la beuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits. Quand il ne faisait pas la une des infos, ça l'a sacrément foutu en Ron que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est travail à moitié fait, travail pas fait. Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il y a quelques années. Pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez spectre ? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Je suis mal placé pour lui donner tort. Vraiment ? Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire. Je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter. Et j'espère que vous non plus, Garus. Oui, d'accord. Bon, je dois y réfléchir. Vous voyez ça qui est ouf, ils ont tous des petites casseroles. Parce que vous voyez que même lui, son père, comme a dit, il a peur qu'il devienne comme Saran. Parce qu'il est trop impulsif. Vous voyez que Garus, des fois, il veut tellement bien faire. Il a tendance à aller trop loin. Vraiment, genre. Mais ce n'est pas pareil que Saran. Parce que Saran, lui, il veut mal faire dès le départ. Mais Garus, c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est qu'il veut... Comme il l'a dit, il veut des fois, il veut l'orphelin. Mais vraiment à tout prix, tu vois. Donc, son but, ce n'est pas sa mission. Son but, c'est de sauver les gens. Mais il a tendance à un peu sortir des clous de temps à autre. Donc, c'est pour ça que là, on va le remettre bien comme il faut. Je veux dire, on va remettre bien comme il vaut tout le monde. Bon, lui, il n'a rien à me dire, lui. Ça me stresse. J'ai l'impression d'entendre... Je vous dis, j'ai l'impression d'entendre Dr. Bell de The Resident. Ça me fait... C'est perturbant. Du coup, on va parler de Fatali. Ah, bonjour, Shepard. Vous allez bien ? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant. Surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? Le silence vous empêche de dormir ? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non ? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. On ne va pas creuser avec Talie aujourd'hui. Les mecs, on creusera avec Talie une prochaine fois. Comme j'ai dit. Lui, il n'aurait rien à me dire, je pense. Sachez que lui, c'est pareil. On creusera avec Talie et lui en même temps. Sachez que les gars génériques, les mecs, en général, n'ont jamais rien à vous dire. En fait, il y a juste le creusage à en savoir plus, mais c'est tout. Chez les mecs génériques, vous n'avez jamais vraiment de... Là, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, les gars, c'est qu'on va aller faire la mission que nous a donné le fils amiral Kaoku. Donc, il y a certains de ces hommes qui sont dans la merde. Donc, on va aller les aider. C'est ce qu'on va partir faire tout de suite. Clairement. Je vais aller voir Lyara vite fait pour être sûr qu'elle ne voulait pas me dire quelque chose d'autre. Et ensuite, on va aller... On va... On va aller là-bas, quoi. Parce que Lyara, je voulais checker un truc parce que je ne suis pas certain. Il y a un petit freeze, ouais. Un petit freeze de temps à l'heure. En vrai, là, pour l'instant, les gars, à part quelques freeze... J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Parlez-moi de vous, Lyara. De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une virude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous n'aimez pas la compagnie ? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout. Mais parfois, je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benetia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah ! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benetia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labran. Comment ? Non, je n'assignais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non ! C'est encore pire. Calmez-vous, Liara, je plaisantais. Vous plaisantiez ? Oh ! Par la déesse ! Mais quelle saute ! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Elle me tue. Non mais voilà, c'est pour ça que ça me fait délire. En vrai, c'est pour ça que tu vois un peu que c'est le genre de meuf plus à traîner dans ses bouquins. Parce que tu vois que niveau social, elle n'est pas ultra à l'aise. Il sort toujours des dingueries. Mais ça va, elle est marrante. Elle est marrante, Liara. Du coup, les mecs, let's go, comme j'ai dit. Donc par contre, je ne sais pas sur quel... Ouais, donc il y a Noveria et Feroz. Donc ça, c'est des quêtes principales qu'on ne va pas faire tout de suite. Les minériaux précieux, ok. Ouais, bon, c'est pas ça. Donc je dois chercher des minéraux, d'accord. Portée disparue, voilà. Donc c'est sur le système Sparte, secteur Artemisto. Bah j'y suis déjà, Artemisto en plus. C'est parfait, c'est à côté. Donc on va aller sur le système Sparte. Les gars, sachez qu'en général, il y a une seule planète par système solaire. Donc là, on est sur Knossos, je crois. Donc il faut qu'on aille sur Sparte. En général, il n'y a qu'une seule, ouais. Là, vous voyez, en fait, vous avez, si vous voulez, vous avez ici les secteurs, en fait. Donc là, il n'y a pas marqué secteur, mais c'est des secteurs. Et ensuite, quand vous allez dans un secteur, vous avez des systèmes solaires différents. Et en gros, bah, dans les systèmes solaires, forcément, t'as des planètes. Vous m'avez compris, les mecs. Et en général, par système solaire, t'as qu'une planète sur laquelle tu peux aller. Donc vous ferez des quêtes annexes ou des quêtes principales. Oh, tiens ! Intéressant ! Est-ce que j'ai quand le nom de la planète est en tête, celle-là, où il y a la mission des mecs de Kaoku ? Je sais pas. Bon, c'est pas celle-là. Parce que peut-être que j'ai le nom en tête, mais je m'en souviens juste plus. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Ah, bah, ça doit être ici. Ouh là, il est bizarre, hein. Il est bizarre comme planète, hein. Les gars, à chaque fois, il y a des descriptions, hein, sur chaque planète. Il y a vraiment... Les devs ont vraiment fait un travail du détail incroyable. Il y a des descriptions sur chaque planète. Vous pouvez à chaque fois lire des trucs sur chaque planète, en fait, littéralement. Donc je trouve que c'est assez cool. Du coup, on va prendre Lyara. Je vous dis, mes trois équipes, les gars, sachez que j'aurai une équipe Kaidan, Ashley. Parce que, en fait, à chaque fois dans les équipes, ce que j'ai essayé d'avoir, c'est un mec de tech pour pouvoir tout pirater, en fait. Donc il y aura Kaidan, Ashley. Comme ça, j'ai les trois. Il y aura Lyara, Garus. Donc les trois aussi, hein. C'est lui le tech. Et Evraix, Stally. Vous voyez, comme ça, à chaque fois, j'ai les trois forces qui sont bien réparties. Donc là, on va prendre Garus et Lyara. Vous voyez, du coup, comme Garus et tech, eh ben, ça me permet d'avoir... d'avoir tout ce qui est... Ben, pour tout déverrouiller, en fait. Donc là, on va débarquer. Pour qu'on trouve où est-ce qu'étaient les hommes de Kaoku. Je ne sais pas s'il y aura la balise. Parce qu'il y a, du coup, une balise de détresse. Donc j'imagine que c'est un endroit spécial sur la carte. Bon, après, pareil, les gars. Généralement, quand vous avez une planète où vous devez atterrir, que vous savez que votre mission... Atterrisse sûrement inconnue. Incroyable. Quand vous savez, en général, que votre mission se trouve sur une planète comme ça, c'est que... Final de détresse. Ben, vous attendez, les gars. Je reviens. Re, re, la team. Re, re, re. Du coup, en fait, j'ai fait... Bon, vous allez me dire, c'est un peu de la triche. Mais en fait, j'ai sous la main les cartes, en fait, de chaque planète. Pour les fouiller à fond. Parce qu'en fait, des fois, sur des fans de planète, vous n'avez pas tout. Il y a des trucs que vous n'avez pas. Donc, on voit qu'il y a eu des hommes qui sont venus ici. Ben, du coup, c'est des hommes de Kaoku. Et du coup, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends les... Ben, en fait, je prends sur mon phone, à côté, pour savoir toutes les choses à récupérer sur la planète. Parce qu'en vrai, enfin, je vous dis, c'est important des fois. Et dans tous les cas, je le ferai en live, je ferai la même. Donc, en vrai, le jeu est long. La trilogie est longue. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, j'ai la flemme de perdre du temps à chaque fois, à tout fouiller par moi-même. Donc, les minéraux comme ça, je sais où ils sont. Bon, ça, c'est cool. Parce que ça, c'est juste des minéraux, les gars. Mais c'est important pour certaines quêtes. Gisement de paladium. Paladium, c'est un truc qui existe vraiment, je crois. Là, vous voyez qu'on a nos masques, tout simplement, on a nos casques. Parce que c'est une planète où il n'y a pas d'oxygène. Donc, autant vous dire que si... Merde. Parfait. Vous voyez, paladium, du coup, je pense que sur la mission... Non, c'est pas ça. Ouais, parce qu'elle est disparue, je suis ici. Il y a le truc de détresse. On a Sanadentus, une meuf qui m'a proposé de la rencontrer. Une diplomate, les mecs ! Il n'y a pas n'importe qui. Vous voyez, on reçoit des messages de... Ce n'est pas n'importe qui, maintenant, qui nous envoie des messages. Vous voyez, le paladium qui a mis tout lourd, du coup, 1 sur 20. Donc, en vrai, si on fait ça sur chaque planète qu'on va, ça permet un petit peu de réduire le champ des recherches, tout simplement. Je me rends compte que je suis à l'envers. Mais en vrai, on peut speeder, donc c'est cool. Je vais essayer de speeder un peu plus. C'est pas mal, ça. Tu ne veux quand même pas speeder à l'infini, il y a des limites, j'allais dire. Je ne sais pas si, lui, il te propose, parce qu'en fait, les gars, comme c'est une mission au nom principale, quand vous repartez, vous avez... Quand vous repartez, vous pouvez, en fait... Merde, ce n'est pas la bonne chose à faire quand tu grimpes de sauter. Mais quand vous avez fini la planète, vous devez repartir par vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cinématiques qui vont se déclencher pour que vous partiez, machin. Ah. Non. Putain de merde. On va y arriver, on va y arriver, les gars. Ou pas. Ah putain, ça, c'est ignoble, ça. Ah putain, les mecs, je ne sais pas par où on va passer, mais... Ça m'a l'air d'être une bonne pente ici, mais je ne suis sûr de rien. Ah, ça m'a l'air pas mal. Yes, nickel. Putain, celui-là, il n'était pas simple, là. Ouais, mais terre à niveler, mais frère, il n'y a pas de terre à niveler, là. Je fais ce que je peux, hein. Voilà, nickel. Pareil. Ok, donc on a un minerai ici aussi. Parfait. Polonium, ok. Nickel. Polonium, c'est radioactif, je crois. Ce n'est pas de conneries. Du coup, les mecs, maintenant, on va partir... Ici, on va partir, on va finir la planète très vite. Du coup, c'est là-bas. Et on va essayer de retrouver aussi les hommes de Kaku. Vous voyez, le 67, c'est à côté. Le 77, c'est le nom d'Omni-Gel que j'ai. Et l'Omni-Gel, en vrai, ça vous sert à pas mal de choses. Ça vous sert à faire des piratages, ça vous sert à réparer le Mako. Et c'est tout, je crois. Il ne me semble pas qu'il y a d'autres utilités. Mais l'Omni-Gel, je vous conseille de ne pas l'utiliser, parce que les piratages, vous pouvez les faire par vous-même. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, tout simplement. Et aussi que vous pouvez, en fait, détruire vos armes pour récupérer, ou vos armures, ou vos mods, même, pour récupérer de l'Omni-Gel. En vrai, je vous conseille plus de les vendre pour avoir de l'argent. Ça vous sera plus utile dans la suite du jeu. Plutôt que vraiment utiliser l'Omni-Gel, enfin, transformer tout en Omni-Gel, pour au final avoir plein d'Omni-Gel qui ne vous servent pas à grand-chose. Parce que ce que vous avez avec l'Omni-Gel, vous pouvez aussi le faire sans. Donc, en vrai, c'est assez inutile, je trouve, de tout convertir en Omni-Gel. C'est plus perdre du potentiel qu'autre chose, je trouve. Du coup, ouais, donc il y a les trucs ici. Encore un gisement, les mecs. Je veux dire, on est des vrais mineurs du lithium. Ça me semble que c'est des histoires vraies aussi. Après, je ne suis pas expert des métaux non plus, mais... Du coup, on va continuer, là, les mecs, il reste ces trucs-là. On va y aller. Encore un débris, je ne sais pas ce que c'est. Un débris. Vous voyez, là, on est vraiment sur les sommets de la montagne. Enfin, de la planète. Vous voyez, il y a des trucs rouges sur la map. Les trucs rouges sur la map, c'est en gros, bah, c'est les dehors de la map, quoi. C'est que je ne peux pas y aller. Donc, un tas de débris, je ne sais pas ce qu'on va trouver, là. Un tas de débris. Ah, une sonde accidentée. Ah, ouais. Mais ici, il y a des trucs, j'ai l'impression. Ah, bah, vous voyez, justement, compétence insuffisante. Je ne sais pas si en électronique... Ah, ouais, mais Garry, c'est même pas électronique, lui. Bah, je vais essayer de tout mettre à fond dedans. Je ne sais pas si j'ai assez. J'ai oublié de leur faire... Normalement... Eh, vous voyez, ça y est, là. Là, on n'est que niveau 8. J'ai déjà assez pour les mettre à fond là-dedans. Donc, c'est propre. Vous voyez, on va là, s'il n'y avait pas Garry, c'est pas Garry, c'est pas Garry dans le cul. Putain, lui, il n'est pas simple. Oh, merde. Oh, putain, j'ai réussi, mais... Celui-là, il n'était vraiment pas facile, en l'occurrence, les gars. Euh, Liara. Ah, oui, Liara, bah, Liara, c'est un truc à mettre aussi. Liara, bah, Scientific Asari, tout comme d'hab. Liara, l'électronique aussi, mais en vrai, comme je l'apprends tout le temps avec Garry, ça sera... Ça, c'est inutile de lui faire monter là-dedans. Je vais faire comme d'hab, hein. Je vais tout mettre... La lévitation, lévitation, c'est ultra fort. En plus, j'adore ce pouvoir. On va tout faire pour qu'elle ait un maximum de pouvoir, qu'elle soit complète, quand même. Euh, ouais. Euh... Te, 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 te. Je vais aussi lui... Comme ça, Liara, elle aura un max de pouvoir. Bah, là, je pense même qu'elle a tous ses pouvoirs, du coup. Garry, on va le mettre à fond, agenturien aussi. Euh... Et je vais lui mettre un... Le poids en fil d'assaut surpuissance, hein. Du coup, là, j'ai quand même une belle équipe, hein. Vous voyez que Liara... Liara, elle a juste 25 000 pouvoirs. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, les mecs, on va continuer, hein. Il ne reste plus beaucoup de choses à faire sur cette planète. Donc, on va aller là-bas. Merde. On va y arriver. Là-bas. Pour voir ce qui s'y passe. Parce que c'est un des deux. Attendez, il y a une anomalie, là. Et on finira, du coup, par un signal de détresse, les mecs. Un de détresse qui était de l'autre côté. Mais on finira par ça, la planète. Et après, on se barrera. Parce que la planète tournera finie, du coup. Et ensuite, les mecs, je vous le dis. Ensuite, on va aller dans un endroit un peu spécial. Une mission. On va aller faire une mission. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est, hein. Comme mission, les mecs, juste, il faut sauver des gens. Il y aurait une balise de détresse. Il faut donc qu'on sauve des gens. Ce n'est pas une mission qu'on a là. Normalement, c'est une mission qu'on a sur Feroz. Mais on peut la faire quand même, même si on n'a pas le... Parce qu'en vrai, les gars, la plupart des missions du jeu, vous n'êtes pas obligés de recevoir la mission pour la faire. Les gens, vous pouvez juste vous promener dans la galaxie, aller sur la planète et la faire directement. Vous n'avez pas forcément besoin de... Oh, putain. Ah oui. Un galarien. Qu'est-ce qu'il arrivait, ce galarien ? Merde, merde. Vous avez trouvé une plaque d'identité appartenant au Capitaine Milone. Ok. Du coup, c'est quoi ? C'est une nouvelle quête ? Ou à localiser des traces de combat. C'est pareil, les gars. Ça, c'est des trucs comme les minéraux que vous avez en allant sur certaines planètes. Les trucs, c'est ça, c'est sur ta carte marquée dès le départ. Les minéraux, ce n'est pas le cas. Donc, les minéraux, c'est pour ça que j'aurais tendance à, je vous dis, utiliser la map que je trouve sur Internet. Ça sera plus pratique. Du coup, les mecs, là, on va terminer la planète. My bad. Je me suis encore trompé. On va terminer la planète en allant là-bas. Pour vraiment finir cette planète. Et surtout, savoir ce qui s'est passé aux hommes de K.O. C'est arrivé aux hommes de Kaoku. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu à la base, les mecs, tout simplement. Donc, voilà. Un peu d'exploration. Du coup, je vais essayer de vous montrer aussi, via l'exploration de cette planète, le côté exploration de Mass Effect 1. Le fait que tu te promènes dans la galaxie, t'atterrisse une planète, tu ne sais pas ce que tu vas y trouver, tu ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est un aspect qui est quand même assez important du jeu. Donc, je trouve ça important de vous le... Je trouve ça même essentiel de vous le faire découvrir aussi. Du coup, il y a la base de l'isolé 13 qui est là-bas. On va voir ce qui s'y passe. Un kit médical. Wesh ! Wesh ! Quoi ? C'est quoi ça ? Wesh ! Mais frère, il y a un monstre qui sort du sol ! Oh ! Oh ! Vous voyez, je dois me réparer là, par exemple. Vous voyez, l'omni-gel, il faut le garder. Oh putain de merde ! Oh putain ! Oh là là ! C'est quoi ? Mais c'est immense, cette merde ! Putain ! Mais gros ! Oh, il arrive vers moi ! Oh ! Au secours ! Oh ! Je suis dans la merde ! Aidez-moi ! Oh ! Oh ! Comment je t'en sais faire, moi ! Mais non, mais... Attendez, on va faire un truc. Parce que je me rends compte que c'est juste horrible. Le Mako, c'est où ? Command, le Mako, non. Parce qu'en fait, le problème de le lier à la caméra, c'est que c'est juste horrible. Parce qu'en fait, là vous voyez, là si je le lier à la caméra, je ne peux pas reculer comme ça. Non, non, c'est... Mais putain, mais en plus, il prévoit ma trajectoire, cet enfoiré en plus. Eh mais gros, moi j'étais dans ça avec sauvé des hommes, je n'étais pas censé faire des dingueries comme ça. Non, on ne m'a pas prévenu. Non, mais en vrai, je trouve que c'est vraiment horrible de... Je trouve que c'est vraiment horrible de... Bah le Mako avec la caméra, parce qu'en vrai, je pensais que c'était cool au départ. Mais c'est vraiment un chier au final, parce que... Je te dis, quand tu es comme ça, imagine, tu vas avancer, tu sais, pour contrer ou quoi, ou reculer. Bah tu ne peux pas, parce qu'en fait, la tourelle, elle est vraiment liée à ta... Ah, je l'ai bientôt fini, dévoreur, bah putain, frère. C'est monstrueux, cette merde. Au moins, les gars, c'est ça, les aléas d'exploration, j'ai envie de vous dire. C'est ça, Mass Effect, vous êtes sur une planète, vous ne savez pas ce que vous allez y rencontrer. Peut-être même des trucs, on va dire, pas hospitaliers du tout. Il est mort, ce con. Ah bah putain, je vous dis, c'est ça, Mass Effect. Tu te promènes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, mais tu trouves des trucs. Mon putain, par contre, ça va, je l'ai fumé. Bon, bah, pas la peine, on sait ce qui a tué les hommes de Kaoku, j'ai envie de dire. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop à parler. Ce sont des soldats de l'Alliance, sans doute attirés par la balise de détresse. Ah ouais ? Ah, mais moi, je pensais que c'était eux qui avaient mis la balise de détresse. On dirait que ces hommes étaient sous les ordres de l'amiral Kaoku. Il faudra aller la verre. Mais grave, mais par contre, moi, je te dis, je pensais que c'était les hommes de Kaoku qui avaient mis la balise de détresse. Et apparemment, elle était là avant que les hommes de Kaoku arrivent. Ça voudrait donc dire que quelqu'un a mis cette balise intentionnellement ici, comme il savait qu'il y avait un dévoreur, pour que les mecs de l'Alliance se fassent flinguer. Par contre, ça, c'est pas très légit, hein, c'est pas très cool, hein. Ça, par contre, va falloir... Ça, vraiment, je suis pas trop d'accord, par contre, hein. C'est pas sympa, du tout. Bah là, j'ai fini. C'est quoi, c'est F, je crois ? Ouais, on retourne énormément de nous. Ouais. On repart, les mecs, hein. Bon, malheureusement, hein, on devait sauver des hommes, bon. D'ailleurs, on s'est retrouvé avec des cadavres. Et une genre de bestiole ultra chelou qui, euh... Qui m'a attaqué. C'était sympathique. Du coup, voilà, les gars, il n'y a pas de cinématique, hein. C'est juste que portée disparue, donc là, il faut que j'aille retourner à Kaoku. Parce que, ben, c'était la merde, quoi. Donc, tout simplement... Juste, je vais aller checker quelque chose, parce que c'est quelque chose qui dépend des fois, hein. Mais il me semble que tu peux quand même parler de l'équipage une fois d'avoir fait une mission annexe. Je sais pas, je suis pas sûr, je vais aller voir si on peut. On va checker ça. Ouais, en fait, non, OK. C'était parce que j'avais un doute. J'étais pas sûr de mon délire. Mais au final... Non, du coup, ce qu'on va faire, les mecs, on a exploré une planète, donc on va en explorer une autre, hein, tout simplement. Donc, on reprendra directement là, hein, ce que je vous dis, hein. Là, on n'est pas... On est quand même pas très loin de la fin d'épisode. Donc, ce que je vais faire, les mecs, c'est que je sais plus du tout quelle planète c'était. Donc, je vous retrouve ça et on se retrouve juste après, les gars. Re, les gars, du coup, j'ai exactement la planète sur laquelle il faut qu'on aille. Donc, on va y aller. Let's go, les teams. Let's go, let's go. Donc, c'est dans le... Normalement, j'espère que j'ai quand même débloqué la quête, parce que, bon, il y a moyen que je ne l'ai pas débloqué. C'est dans le secteur voyager, voilà. Secteur voyager, système... Bah, il y en a qu'un, de toute façon, il y en a qu'un. Normal, ça. Bon, bah, il y en a qu'un. Ok. Bon, bah, du coup, on va aller, c'était Amazon, forcément, il y en a qu'un, les potes. Donc, on va y aller. J'ai envie de vous dire, c'est pas comme si on avait le choix. On va y aller, les gars. C'est une mission que j'ai envie de vous faire découvrir. Bon, on la fera pas aujourd'hui, du coup, on est sur la planète, on commencera. Commandant, j'ai un appel du QG de la cinquième flotte. Je vous le transmet par radio. Commandant Shepard, nous avons un petit désagrément. Pendant la guerre du premier contact, nous avons lancé un grand nombre de sondes d'espionnage dans l'espace turien. Nous venons juste de recevoir un code de l'une d'entre elles, nous signalant qu'elle avait accompli sa mission. Où était-elle pendant tout ce temps ? Aucune idée. Perdue dans l'espace. Ces sondes ont été construites à la hâte après le premier contact. Et en quoi c'est un désagrément ? Quand ces sondes ont été lancées, nous ne savions pas contre qui nous nous battions. Nous ne voulions pas prendre le risque que les extraterrestres étudient notre technologie. La sonde est dotée d'une charge nucléaire de 20 kilotonne, équivalente à celle qui a dévasté Hiroshima au XXe siècle. Si quelqu'un trouve cette sonde et se met à la bricoler, inutile de vous faire un dessin, commandant. Je comprends l'urgence, mais je n'ai personne de compétent pour gérer ce genre de problème. Je sais, mais je ne ferai pas appel à vous sans une bonne raison. Ça fait 26 ans que nous tenons secrète l'existence de ces sondes. Le Conseil jugerait l'utilisation de ce genre de dispositif dangereux et irresponsable. L'Alliance pourrait être sanctionnée si quelqu'un d'autre trouvait cette sonde. Je vous le demande parce que le Normandie peut être sur place rapidement et en toute discrétion. C'est dans le secteur Voyager. Voyager ? Mais ce n'est pas dans l'espace Turien. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça à l'autre bout de la galaxie ? Je ne sais pas. Il est possible que quelqu'un l'ait récupéré et rapporté là-bas. Ou bien alors, quelqu'un l'a égaré et elle passe de relais en relais depuis la guerre. On s'en occupe immédiatement, Amiral. En toute discrétion, bien sûr. Merci beaucoup, commandant. Bonne chance. Cinquième flotte terminée. On n'est pas dans la merde, frérot. Ouais, du coup, comme d'hab, on va scanner un peu tout ce qu'on trouve. Dernes cas. Non, il n'y a rien. Sibine. Ah. Vous avez découvert un vaste réseau de mines. Vous êtes équipé, pas pu récupérer. Une petite saison automatique pendant l'emblème de l'avant-poste qu'on a dit. Comme quoi, il y avait de l'avant-poste quand même ici. Il me dit que non, mais... Ce fou me dit que non, mais il faut croire qu'il y avait quand même des choses. Du coup... Sonedma. Sonedma aussi. Donc, du polonium, les gars, encore une fois. On trouve du polonium. Il y a Tremar. Tremar. En vrai, ouais, c'est ça, les gars, je vous dis. On fera les systèmes, les planètes. Enfin, celles qu'on fait en vidéo, on les fera à fond. Comme ça, let's play, les gars. On prolongera un peu le plaisir, quand même. Je n'ai pas envie que ça se finisse trop tôt. On prolongera un peu le plaisir et on ira... Elle est bizarre petite planète, putain. Voilà, un soleil rouge. Mais ouais, du coup, les gars, on... Ça, on prolonge un peu le plaisir, les mecs. Il ne faut pas que ça se finisse trop vite. Du coup, je vous dis, chaque système dans lequel on ira, on le fera à fond. Et chaque planète sur laquelle on ira, on la fera à fond aussi. Mais je vous dis, on n'ira pas sur toute la planète du tout. Clairement, je prends Kaidan Ashley, le duo du départ. Et on y go, hein, la team. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Zébardi, zébardi. On est là, on est là. On est là ou on n'est pas là, nous. Voilà. Donc, bon, on est sur cette planète. Ok, donc, il y a les premiers trucs là-bas. Donc là, c'est la balise de l'alliance. Donc, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Parce que, bon, c'est notre responsabilité qui est engagée, les mecs, quand même. Du coup, avant, il y a des petits trucs à aller chercher que j'ai mis sur ma map. Bien sûr que j'ai pris le... Je prends le temps de mettre sur la map. Donc, on va faire les deux trucs. On va choper deux trucs. Et ensuite, on va se stopper juste devant la balise de l'alliance. Qu'on fera lors du prochain épisode, les gars. Et oui, je sais que vous avez hâte. Mais les mecs, mais la balise de l'alliance, il ne faut pas qu'on la découvre trop tôt non plus. Parce qu'après, ça serait trop... Ce serait pas marrant, les potes, si on découvre tout trop vite. Ça, on aura... En vrai, on aura déjà... Merde, putain, je vais y arriver. Par contre, les gars, les manœuvres du Mako, c'est vraiment pas mon dador. Parce que, putain de merde. Je sais que ce truc, il se... Il se manie, bon, il se manie mieux que dans Mass Effect 1. Premier du Mass Effect 1 de base. Mais, bon, c'est quand même pas l'éclate. Je ne manierai quand même pas cet engin pour m'amuser. Oh là là. Samarium. On va prendre le jugement de Samarium. Juste, par contre, il faut que je fasse des compétences aussi. Parce que Kaidan, je ne sais pas s'il a tout. Il n'agrave pas tout. Euh... Ok, ouais, il a 16 points, en vrai, à mettre, lui aussi. Parfait. Du coup, Sentinelle, je vais tout mettre comme d'hab, comme j'ai fait à tout le monde. Et ensuite, je vais essayer de lui développer des pouvoirs. Euh... Staz, comme ça, il peut, il y a des trucs, ouais. Ashley, Ashley, quant à elle, euh... Recharge de bouclier. On fait d'adrénaline. Elle déverrouille l'aptitude physique. Fils d'assaut aussi, je vais lui mettre des trucs. Pistolet. Fusil à pompe aussi, tant qu'à faire. Carnage. Euh... Voilà, moi... Bah, moi, je vais attendre... Mettre des petits points en fusil d'assaut quand même. Je vais garder 4 points au cas où, hein, j'ai besoin de quelque chose. Et... Et en... Ouais, je vais garder 4 points quand même. Mais j'en ai jamais sûr. Du coup, voilà. Donc, moi, là, maintenant, tous mes coéquipiers, normalement... Enfin, tous mes coéquipiers, euh... Merde ! Putain ! Ça va, j'ai quand même réussi pour vous dire, hein. Après, lui, c'est un facile aussi, bon. C'est pour ça que c'est pas très compliqué. Et sinon, je vous avoue que quand c'est des plus durs... Ça peut arriver de recommencer, hein. Parce que ça arrive que... En fait, quand vous recommencez, les gars, soit vous utilisez l'omni-gel, soit, bah, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je recharge ma save. Comme ça, j'ai pas de mise l'omni-gel. Je fais une save rapide juste avant, et puis... C'est un réflexe que j'avais pris à l'époque. Vous voyez, la jarente rouge. Elle est stylée, en vrai, hein, mais... On va essayer de grimper par là. En espérant qu'on y arrive. En espérant qu'on y arrive. Ça devra aller. Ah, franchement, c'est beau, hein. J'aime bien le décor, là. Et sur un truc qui est pas mal. Le paysage est en voie. Ça envoie. C'est lourd. Il y en a... Du coup, il est juste ici, le minéral. Et on va s'arrêter, bah, après l'avoir pris, les gars. Et on recommencera après un épisode, bah, juste devant la balise. C'est du magnésium. Mg2+. Ça, ça existe carrément, ça. Comme quoi, dans l'univers, il y a les mêmes minéraux que sur Terre. Il y a ces niveaux des mani... On doit quand même déjà... Ouais, il a son d'espionnage, hein. Donc, il faut qu'on arrête, hein. M. Stephen Aket. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Parce que c'est... Bah, c'est un côté, avec la guerre de premier contact, un côté un peu, bah, important, tu vois. C'est officiel. Parce qu'il faut qu'on le... Si on va pas la niquer nous-mêmes, bah, c'est la merde, quoi. Du coup, les gars, on va se rapprocher tranquillement. Et on se stoppera, bah, juste devant. Tranquillement, on va y aller. Donc, elle est là-bas, au loin, je la vois. Elle est là-bas. Donc, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va s'arrêter ici, hein, en plein milieu. Pourtant, c'est vrai que ça m'a l'air vachement plat, et j'ai peur qu'il y ait une bataille ici, bon. Du coup, voilà, les gars, donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le cas. N'hésitez pas à en plus d'activer la cloche, parce qu'on a rien à très vite pour les autres qui sortiront. Allez, c'est un petit like, si vous avez kiffé, ça fait toujours très très plaisir. À mettre dans les coms, si vous avez un peu pensé de l'épisode, hein, de, donc, l'exploration, vraiment le côté exploration de Mass Effect à fond, qu'on a fait dans cet épisode-là. Ensuite, précédemment, on a, bah, on a été chercher l'électeur de Ratsoni, on a un peu parlé avec l'équipage aussi, on a un peu découvert certains personnages, hein, comme Kaidan, qu'on connaissait pas trop, on a un peu découvert, découvert une autre facette de sa personnalité. Donc, voilà, les gars, donc, bah, n'hésitez pas à partager si vous avez kiffé. On se trouve très prochainement, bah, pour l'épisode numéro, euh, épisode numéro, euh, 11, je crois. Ouais, allez, bye la team. Nous ne vous attendions pas, Amiral. J'aurais fait préparer un m'accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être rappelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvés dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada